Et salut tout le monde c'est Raii Snake et on se retrouve aujourd'hui sur Hitman donc hier on ouvrait le coffret collector ensemble et du coup aujourd'hui on a un petit gameplay improvisé pour faire mes petites réactions à chaud savoir s'il vaut le coup à l'achat puisqu'il est en téléchargement sur les stores depuis aujourd'hui au prix de 15 euros alors est-ce que ça vaut le coup ou pas j'ai un peu taté de terrain donc il y a du pour et du contre donc pour le moment on va commencer juste au moins regarder les onglets puis passer sur un petit gameplay ensuite sur une map à savoir qu'il n'y a que trois maps pour le moment de disponible enfin moi que j'ai pu constater dans le jeu le bateau une base militaire et paris donc le bateau qu'on a pu tester sur la bêta pour le moment j'ai plus jouer que sur ces trois maps là donc là on est dans l'onglet à la une c'est un peu le résumé de ce qui peut se passer tous les jours dans Hitman c'est à dire que le jeu marche surtout en ligne on a du contenu qui arrive je sais pas si apparemment ça serait tous les mois je sais pas si l'information exacte encore mais que tous les mois on aurait de nouvelles cartes où on pourra jouer dessus alors les prix apparemment la première carte serait à 12 euros pour le prochain mois après ça passerait à 8 euros et il y aurait un saison de passe à 50 euros donc pour le moment c'est tout ce que je peux vous dire à vérifier puisque ça change beaucoup quand même sur les sites en ce moment donc à vérifier donc l'onglet à la une ensuite on a les destinations donc pour le moment il n'y en a que deux il y a paris france et top secret base de l'ICA voilà donc les destinations pourra aller après au cumul des cartes je sais pas encore qu'est ce qu'il y a encore comme comme carte qui va arriver prochainement ensuite on a l'onglet histoire à savoir que dans l'onglet histoire pour le moment j'ai été un peu déçu puisque les trois premières missions c'est que c'est que de l'initiation en fait on réapprend un peu les bases à servir du personnage enfin déguisement donc c'est bien pour une personne qui n'a qui n'a jamais joué à hitman ça c'est sûr ça ça va vraiment le mettre dans le bain après bon moi qui ai joué à tous les hitman ça m'a un peu ça m'a un peu gonflé de me retaper trois fois de suite la même carte à faire des initiations c'était un peu chiant il n'y a vraiment que les deux dernières où c'est vraiment deux missions à faire deux réelles missions où on se débrouille tout seul donc c'est bien après au niveau des contrats il y a la création de contrats la création de contrats c'est nous qui créons nos propres contrats on est dans une sorte un peu de craft on va dans notre map et on choisit quel personnage on va tuer on mis une prime sur sa tête pour le faire abattre donc voilà c'est des contrats qu'on peut créer et ensuite publier pour partager avec les autres joueurs donc c'est sympa on peut créer nos petits trucs à nous donc c'est un bon point ça ensuite on a les contrats mes contrats dernier contrat escalade alors escalade je sais pas encore vraiment ce que c'est on va tester après j'ai fait deux petites missions dessus donc pas escalade c'est je sais pas ça s'apporte ce nom je sais je ne sais pas pourquoi si vous savez pourquoi ça s'appelle escalade vous pouvez le mettre dans les commentaires je sais pas pourquoi ensuite on a cible fugitif et les six les six de sarajevo donc des missions je n'ai pas encore eu le temps de faire donc on a plusieurs petites choses comme ça à faire ensuite on a carrière donc ça sera au fur et à à mesure qu'on aura les cartes qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'histoire de nos stats de nos pronostics tout va tout va là dedans donc les défis à réaliser dans paris la première on paris et base de lycée âge on a réussi quelques-uns maîtrise les armes qu'on a équipement costume donc tout ce qui est débloquable donc là on va se lancer dans un petit gameplay on va prendre escalade du coup et escalade de l'ascension de snorason alors je ne sais pas si je l'ai bien si je l'ai bien prononcé alors voilà avant de lancer la mission donc voyez on est indiqué il faudra que porter le déguisement de soldats soviétiques et éliminer la cible au pistolet la cible silas next ensuite forcer le coffre et voler son contenu donc un coffre qui ira sur la map porter un déguisement de mécanicien du hangar et tuer la cible mozos butus off donc voilà on a des conditions à remplir pour éliminer nos cibles donc les conditions sont inscrits dedans forcer le coffre du hangar et voler son contenu donc je sais pas pourquoi il s'affiche deux fois celui là je n'ai pas très bien compris peut-être qu'on peut le faire avant après ça change rien donc là objectif joué alors là je peux même pas partir sans créer normalement dans le mode histoire vous pouvez choisir votre équipement avant de partir si vous voulez prendre la corde à piano si vous voulez prendre du poison des armes ça on le reverra je ferai un petit gameplay sur le mode d'histoire sur paris pour qu'on puisse voir ensemble donc on va se lancer et donc nous voilà sur la map alors j'ai passé le temps de chargement parce que même en ligne les chargements sont très très long c'est dommage aussi il faut bien compter deux minutes parfois pour le temps de chargement et quand on fait un échec c'est rebelote deux minutes donc déjà ça aussi c'est un mauvais point c'est un peu embêtant là par contre on va partir sur un bon point c'est comme vous pouvez le voir les textures sont très belles c'est propre donc bon là on est en mission d'infiltration nocturne mais on peut voir que même là les effets de lumière sont sont très propres les c'est vraiment bien lissé les textures les voitures on prend un exemple c'est pas c'est pas vraiment comme need for speed dernier qui a eu il n'y a pas ce grain sur l'image c'est un exemple bien sûr mais il n'y a pas ce grain sur l'image c'est vraiment clair propre et c'est vachement bien lissé donc déjà pour moi ça c'est un bon point qu'on va partir aussi sur paris il ya beaucoup de textures beaucoup de détails qui sont vraiment très joli donc là on est en mission d'infiltration donc voyez j'ai encore là on peut voir avec la vision de concentration on peut voir mais s'il est en rouge donc ça change pas des anciens hitman donc on va passer donc on peut s'accouder du coup à certains obstacles pour se cacher donc voyez on peut espionner les conversations de certains ça on y reviendra plus tard c'est pour nous créer des opportunités dans le jeu pour par exemple savoir connaître des endroits des lieux cachés secret ou une clé qui serait disposée à un endroit donc c'est sacré des opportunités ça permet de créer de champ de finir la mission pardon dans certaines conditions enfin ça ça peut être n'importe quel type de condition apparemment ça peut aller jusqu'à 84 7 87 conditions pour finir à une mission d'après les dires de ce qu'on ex alors là vous voyez comme j'ai fait j'ai pris donc pièce de monnaie donc c'est c'est ça c'est très en très embêtant c'est qu'on on est tout le temps obligé de repasser par ce petit affichage de menu là pour choisir notre équipement et c'est vrai qu'au niveau de l'interface en bas à droite ça arrêtez bien flèche du haut flèche du droit pour aller un peu plus vite quoi qu'à voir que c'est une vieille anglaise tout sale donc il n'a pas vu pas senti la pas lui je voudrais juste l'écarter pour pouvoir passer du chou prix ses fringues et donc vous avez différentes manières encore si vous allez droit devant la personne c'est sûr vous êtes repéré il va souvenir de votre visage si vous menez derrière vous allez tout de suite pouvoir aller trangler vous serez incognito donc ça change pas d'avant donc hop là on prend le casier à salade donc la première personne qu'on avait la première cible il faut l'avoir avec un équipement russe donc lui là je vais me le faire relancer une petite pièce ça va la tirer faire attention qu'il y ait personne autour à chaque fois se déguiser donc on a différents choix hop on déplacer on peut lui briser le coup au sol mais bon c'est pas très recommandé si on fait un bon score à la fin un bon sans faute on va cacher le corps et voilà donc bien user de la vision savoir où sont basés l'ennemi à pas se faire repérer la vie me dépêcher un petit peu donc je l'avais déjà fait avant donc je connais un peu quand même les endroits où il faut aller pour éviter de galérer dans le gameplay alors vous devez forcer un coffre alors pour forcer un coffre forcez pas comme ça vous avez différentes manières moi j'avais repéré tout à l'heure un pied de biche il est là après vous pouvez le crocheter quand ça j'ai pas compris encore où est-ce qu'on trouvait le système de crochetage de serrure n'est pas encore obtenu donc là je sais que ma cible elle est là bas donc lui c'est la personne à tuer en tenue de mécanicien donc j'ai pas la bonne tenue il faut c'est l'autre là bas qu'il faut que je tue donc si je tue la personne dans la mauvaise tenue par contre ça fait un échec ça vous fait pas une baisse de points ou quoi que ce soit ça fait un échec donc le voilà faire attention donc comme vous pouvez le voir pour une carte comme vous voyez les textures bon elles sont très belles c'est propre mais niveau du mobilier je me suis dit un truc quand même qui va pas quoi c'est c'est pas c'est pas beau quoi en fait l'image est propre mais le mobilier n'est pas beau ça j'ai pas vraiment compris leur affaire c'est un haut niveau de la customisation un peu de l'emplacement des choses c'est pas très pas très joli donc là ils sont partis pour me faire voilà j'ai fait n'importe quoi j'ai tiré complètement à côté donc on va cacher tout de suite son corps hop là on va tout de suite cacher ça l'arme parce que les deux autres y rentrent vous voyez ils sont sortis ils sont rentrés très vite hein c'est l'opportunité elle est pas passé c'est allé très vite donc il faut vraiment se dépêcher donc lui oula il a vu quelque chose il se pose des questions on va se barrer de là on va trouver la tenue de mécanicien par contre la tenue de mécanicien j'en ai vu une semble en bas parce qu'il est il est là le mec le mécanicien donc par contre je pourrais pas retourner remonter en haut avec la tenue de mécanicien donc là se pose le problème donc va falloir que je m'occupe du du garde qui se trouve ici dans l'escalier donc il va falloir que je me le fasse sans qu'on me voie sans me faire repérer c'est qu'il y en a un qui est là bas le coffre est là bas j'ai une chance ou pas oula il y en a un qui arrive là bas on va se dépêcher de descendre lui on traîne comme une merde dans l'escalier c'est pas grave il y a des soldats à faire gaffe on va le lâcher je vais prendre tout de suite la combinaison déplacer donc on peut en mettre au maximum deux dans une cache des personnes oula bah voilà vous voyez je me suis fait avoir il ya un mec qui est quand même revenu là je sais pas trop qu'est-ce qu'il fout là ah merde donc il a trouvé en fait il a trouvé il a trouvé l'arme du soldat que je viens d'étrangler en fait donc il a bien pensé à amasser les armes donc ça a pu me jouer un mauvais tour là voilà du coup j'ai eu de la chance on va tout de suite monter parfait la cible elle est là je vais avoir des petits problèmes parce qu'il y a l'autre gars donc il va me voir si je rentre j'essaie de me faire repérer non il dit rien ça va il me dit rien donc voilà il y a des trucs par contre c'est ça que je comprends pas trop c'est que le garde dans l'escalier il se demandait qu'est-ce que je foutais là mais lui bah il s'en fout un peu je suis un peu dans le quartier général habillé en en mec de l'aéronautique et bah il s'en fout donc voilà il y a quand même quelques petits trucs un peu bizarres dans le jeu mais après c'est pas bien méchant mais ça perd un peu de la logique donc là lui je m'abaisse lui il s'en fout quoique il est en train de partir donc je vais pouvoir m'occuper de lui hop là pouvoir le déplacer évite donc à savoir qu'il y a différentes je peux le tuer différemment par exemple le toilette là je peux tout à l'heure j'ai réussi à noyer un un général dedans donc ça peut aller loin comme je vous dis il y a beaucoup de différentes manières pour éliminer vos cibles donc là je viens de forcer le coffre donc j'ai plus qu'à partir localiser la sortie donc la sortie est tout en bas donc lui il est revenu vous voyez ça s'est passé en un abste temps vous voyez il y a du sang par terre je pense voilà il a vu qu'il y avait du sang il aurait mieux fallu que je l'étrangle je vais essayer de me dépêcher de sortir donc à bien penser à reprendre les fringues du soldat russe car quand je vais sortir sinon je ne vais pas pouvoir sortir comme ça on se posait des questions donc à bien se souvenir à chaque fois où vous avez posé vos vêtements ça parait facile comme ça mais même là au moins trois fois de suite je vais me faire choper hop je refais mon chemin à l'envers et c'est ça qui est sympa dans le jeu c'est que vous avez beaucoup d'opportunités pour pouvoir accomplir votre mission donc ça ne dérange pas trop en fait de recommencer la mission plusieurs fois du moment que ça varie après moi pour moi pour ma part c'est un avis personnel mais peut-être que pour certains ça peut déranger là en fait j'allais faire une bêtise voilà pour le score final des fois c'est mieux de repartir je sais que dans les anciens hitmen quand on partait avec ses fringues d'origine on gagnait plus de points donc là ils ne m'ont même pas grillé les mecs c'est ça c'est un peu illogique à des moments c'est que je grimpe le grillage et pourtant on a une, deux, trois, quatre, quatre gardes qui sont là cinq là aussi donc je ne sais pas si je vais regarder dans les paramètres s'il y a une difficulté quelconque si on peut changer la difficulté pour le moment c'est vrai que c'est assez facile il faut juste bien penser aux choses où est-ce que j'ai laissé mes vêtements regardez le trajet du garde donc là ça peut paraître facile mais je l'ai quand même fait deux fois avant la mission donc je connaissais un peu les trajets j'avais pu étudier le terrain mais ça reste sympa ça reste sympa à faire donc voilà, là on a le tableau des scores au final donc on a les symboles qui apparaissent donc voilà j'ai raté jamais repéré donc voilà je me suis fait repérer à un moment quand j'ai tiré pénalité victime innocente ouais donc zéro donc voilà il manque juste le dernier ça nous fait progresser nos stats et je peux passer à la quatrième mission qui se déroule aussi sur cette même map du coup jouer la mission suivante si je fais ça du coup la difficulté va être encore augmentée donc soldats soviétiques forcé de coffre le mécanicien du hangar la tenue du mécanicien à porter en tuant Moses encore et une fois à la fin cacher tous les corps en moins de 90 secondes où la mission échouera donc voilà, comme vous pouvez le voir il y a des têtes de mort en bas la difficulté augmente au fur et à mesure donc voilà pour cette première partie de gameplay je passerai sur Paris pour la prochaine je vous la mettrai demain elle sera disponible demain en ligne celle-là c'était pas une grosse mission mais c'était histoire de pouvoir vous montrer un peu les aspects de base du jeu n'hésitez pas à mettre dans les commentaires à nous dire ce que vous en pensez si pour vous vous le prendriez ou pas moi pour le moment j'ai fait 6 ou 7 heures de jeu je me suis quand même bien amusé je vous conseillerais de le prendre mais si vous êtes un joueur qui aime bien varier les modes ne pas être tout le temps dans le même cadre, dans le même contenu je vous dirais plus d'attendre un an que le jeu sorte en version physique c'est vrai que si vous devez attendre chaque mois qu'il y ait une nouvelle carte qui sorte c'est dommage c'est dommage, vaut mieux économiser sur un an peut-être et puis prendre le jeu à la fin, c'est la version finale donc voilà je vous dis du coup à demain n'oubliez pas de poster des petits commentaires si vous avez des questions j'y répondrai il n'y a pas de problème du coup voilà je vous souhaite un bon jeu et puis je vous dis à demain allez salut tout le monde